amis quidulte conso bonjour on parle de collectionneurs on parle souvent de collection on parle aussi de cabinet de curiosité et on parle aussi de choses assez étranges objets insolites alors les amis aujourd'hui je vais vous emmener dans un musée privé regardez c'est totalement privé vous avez vu il ya 30 secondes j'étais à l'extérieur on va pas dire où ça se trouve voilà je viens de là de l'extérieur quelques pas en quelques mots pendant que je vous parlais on a déjà traversé deux pièces et on arrive dans un musée totalement privé les amis alors ça fait un peu version cabinet de curiosité ça se trouve là c'est caché c'est quelque part sur bruxelles et ce cabinet curiosité va être en vente tout ce cabinet vraiment exceptionnel va être en vente prochainement par la société 68 ar auction qui malheureusement doit s'acquitter de cette tâche de cette lourde tâche de vente ce cabinet version curiosité version bureau papier bureautique alors pourquoi on vous parle de ce cabinet de curiosité pourquoi on vous parle de ce bureau car c'était un privé vraiment c'était un je cherche le mot c'était un monsieur qui cachait sa passion qui cachait ce domaine et maintenant que je vous parle je vais vous faire voir de quoi on parle réellement ce monsieur voilà collectionner tout ce qui avait attrait vraiment tout ce qui avait attrait au bureau alors agrafeuse machine à écrire et tous les objets les plus insolites les plus anachroniques alors on a de tout ici on a vraiment de tout de tout de tout c'est vraiment pharaonique je vous le disais en amont c'est chouette c'est vraiment triste ça me fait un passement au coeur de savoir qu'une collection qui a été faite pendant plus de 40 ans plus de 50 ans même voilà on se trouve dans ce cabinet avec toutes ces pièces ici et tout ça ça va être à la vente c'est 68 à auction j'en bafouille parce que quand je vois ça le temps que le monsieur l'a mis c'est 68 à auction qui va vendre tous ces objets qui a la gestion de ce patrimoine alors ce cabinet ce musée privé voilà était ici caché à bruxelles par un passionné collection comme ça il y en a beaucoup des collections comme ça sur bruxelles et dans d'autres pays bien sûr se cache souvent dans des bâtiments dans des quartiers alors si toi aussi tu as un cabinet de curiosité si toi aussi tu as musée privée n'hésite pas à nous contacter à qui du le conso envoie le mail fan f a n tiret toi t o y s arrobas hotmail.fr et quand je vous dis vous avez de tout il ya de tout les pots à encre les machines tout 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 la bureautique les les alors les machines à écrire on veut tu en voilà il y en a plein c'est exceptionnel les portes mines les boîtes à mines c'est exceptionnel tout ce que tu peux retrouver ici les lampes de bureau les vitrines c'est exceptionnel tout ça tout ça franchement ça va partir dans une vente prochainement les tailles crayons mais franchement quand je vois tout ça c'est triste ça me fait vraiment un pincement au coeur car c'est toute une vie de collection c'est toute une vie de collectionneur qui va se retrouver et disséminer et qui va partir à la vente mais franchement c'est exceptionnel tout ce que je vois alors cette visite c'est une visite exclusive ça n'a jamais été filmé auparavant il n'y a jamais eu de vidéo ici voilà je suis en exclusivité totale et vous en avez un des machines de toutes sortes de toutes tailles de toutes pièces vraiment de toutes couleurs le monsieur il a eu un un temps un passe temps faux de collectionner de répertorier tout ça tout est répertorié ici et bien sûr 68 aroshone a dû tout remettre dans le catalogue voilà c'est pharaonique pour la troisième fois je vous le dis mais regardez ça regardez ça c'est impressionnant impressionnant on en a deux tours puis vous avez bien sûr à chaque fois comme dans un musée les petites notes pour vous rappeler et pour vous identifier de quoi on parle à chaque fois alors quand c'est la vente et bien regarder en dessous vous allez avoir toutes les infos où c'est la vente va regarder en dessous vous allez avoir toutes les infos la partage cette vidéo c'est assez exceptionnel c'est une collection ce n'est peut-être pas du jeu du jouet bien sûr mais ça vaut le coup c'est vraiment une collection passionnante intrigante on retrouve des jeux et des jouets par endroits on retrouve des choses quand même malgré tout par endroits on retrouve des des pièces totalement exceptionnelle diverses et variées j'en bafouille et les mots me manque parce que je vous dis quand j'ai vu tout ça barbie par exemple on peut chiner on peut trouver des pièces qui vont vous intéresser les amis quand on retrouve tout ça ici quand on voit tout ça bah ça sera une belle vente en ligne online prochainement allez je vous donne des infos tout de suite en vidéo sinon à retrouver sous la vidéo 68 à auction regardez la playlist de 68 à auction vous allez découvrir toutes les vidéos des anciennes ventes qu'on a fait en collaboration avec michel bincars voilà vous avez tous les infos ici et bien sûr sous cette vidéo donc likez partagez revenez nous voir ça c'est le catalogue à l'heure actuelle qui représente toute cette collection toute cette vie passionnante de ce monsieur allez les amis pour moi il est temps que je vous quitte pour de nouvelles aventures pour de nouvelles vidéos et surtout surtout venez nous rejoindre sur qui dit le console vous allez être étonné par la diversité des reportages des vidéos qu'on vous propose car c'est toujours de l'exclu pour vous ciao les amis likez partagez cette vidéo vous Sous-titrage FR ?